... Tenue à la primature de la séqueprion du comité de suivi de la mise en oeuvre de la feuille de route du gouvernement de transition, à l'heure du jour l'évaluation des activités menées dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. Et les choses évoluent de façon satisfaisante, nous précise Brahma Traoré. Le gouvernement du Mali s'est dit déterminé à réussir la bonne organisation de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013 et on y travaille sérieusement. C'est ainsi que la cinquième réunion du comité de suivi de la feuille de route évalue le niveau des préparatifs de cette échéance électorale. Au département de l'administration territoriale, les lignes bougent. À la date d'aujourd'hui, nous pensons que nous sommes suffisamment avancés. Nous avons déjà partie des cartes d'électeurs qui sont disponibles à Bamako. Nous allons recevoir pendant le week-end un deuxième lot de cartes d'électeurs et courant semaine prochaine, nous allons recevoir la totalité des cartes d'électeurs. Avec ça, nous allons continuer les opérations d'organisation des élections. La distribution va commencer dès la semaine prochaine. Nous invitons tous les Maliens, les électeurs Maliens, à sortir massivement, à aller récupérer ces cartes pour que le 28, on puisse avoir un bon taux de participation à l'élection présidentielle. La CENI et la DG mettent également les bouchées doubles pour être au rendez-vous du 28 juillet prochain. Ici, le souci partagé est de gagner le pari de la crédibilité et de la transparence de l'élection à venir. Il y a un chronogramme qui a été adopté et qui définit les actions à mener jusqu'au 28 juillet, date et retenue pour la tenue du premier tour de l'élection présidentielle. Et si nous faisons le point à la date d'aujourd'hui par rapport à la mise en œuvre de ce chronogramme, je dirais que nous sommes suffisamment avancés et que nous sommes réellement en mesure de respecter ce chronogramme jusqu'au bout s'il n'y a pas d'imprévu. Au niveau de la CENI, nous sommes en train de gérer la question des délégués de la CENI dans les bureaux de vote. Nous sommes en train de nous occuper de la question de l'accréditation pour les observateurs nationaux et internationaux. Je sais que les travaux des commissions administratives ont commencé. Au niveau des communes, nos démembrements sont en train de superviser ces travaux. C'est un appel qu'il faut lancer à la population malienne pour que déjà les citoyens aillent. Au niveau des commissions administratives, ceux qui doivent demander à les transférer qu'ils le fassent, c'est le moment de le faire. Quant au premier ministre Django Sisoko, il s'est réjoui des avancées enregistrées dans l'organisation des leçons de jouer. Toutefois, les chefs du gouvernement invitent les structures impliquées dans les processus à travailler davantage car le temps presse. Merci. 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 Merci.